Lui et moi, l'union économique et monétaire ouest-africaine. Lui et moi, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. Lui et moi, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Merci de nous rejoindre sur Africable Télévisions. Bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Voici les titres. L'actualité avec cette grande première au Gabon. Le gouvernement vient d'initier une formation des jeunes sans emploi au métier de transporteur. Une volonté née de la promesse faite aux jeunes en difficulté sociale. A 76 ans, l'argentin George Bergoglio est le premier sud-américain à accéder au Saint-Siège. Les réactions et les compliments continuent d'affluer du monde entier. Un petit tour d'horizon dans ce journal. La France et la Grande-Bretagne au secours des rebelles syriens, même si l'Europe n'est pas d'accord, poursuit Laurent Fabius, qui insiste sur le déséquilibre entre les forces de l'opposition et l'armée du régime, appuyée par la Russie et l'Iran. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Notre confrère du journal malien, Le Republicain, a été mis à la disposition de la justice cet après-midi. Bukhari Daou avait été interpellé et détenu par la sécurité d'État le 5 mars dernier pour avoir publié une lettre ouverte adressée au président de la République, John Kunda Traori. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Draman Aloukone, président de l'association des éditeurs de la presse privée du Mali, ASEP. M. Kone, bonsoir. Bonsoir M. Magia, bonsoir au Téléspecteur de l'Afrique du continent. Merci de répondre à notre invitation. Merci. Qu'est-ce qu'il faut entendre par mise à la disposition de la justice ? Pour l'instant, c'est qu'on peut dire, vers 17h30 cet après-midi, notre confrère Bukhari Daou a été mis à la disposition de la Bige, la Bucca de la démonstration judiciaire du plan au courant. Et là, on a pu lui rendre visite, on a pu s'agir lui, causer lui un peu. Son état est satisfaisant. Pour l'instant, on n'en sait pas plus grand-chose parce que nos questions n'ont pas de réponse. Et le chef de la Bige nous a dit que pour l'instant, il n'a aucune formation concernant notre confrère. Mais c'est déjà un grand pas parce que ce que nous voulons, on voulait avoir un traitement judiciaire de la justice station, ce qui est en voie. Nous savons qu'ils devraient davantage d'aimer au cours de la journée. Mais pour l'instant, nous pouvons nous satisfaire de ces transferts qui n'impriment pas, dans le bon sens. Vous êtes aussi le porte-parole. Quelle est la suite à donner au mot d'ordre de grève ? Pour l'instant, ce qu'on peut dire seulement, c'est salut, c'est transfert. Mais demain, il y a une assemblée générale d'état de plégation, d'état de radio du Mali à la maison de la presse à 10 heures. C'est à l'issue de cette assemblée qu'on saura ce qu'on va donner comme suite à notre mouvement. Mais ce qui est déjà arrêté, c'est la suspension du mot d'ordre des journées presse morte. Ce qui veut dire que déjà, à part de cet instant, les journaux, les radios peuvent commencer à émettre. – M. Kone, merci encore une fois de répondre à notre invitation. Et merci d'apporter toutes ces précisions à l'endroit de notre confrère détenu il y a quelques jours. – Merci M. Baïka, merci. Je tiens à remercier l'ensemble des secteurs de la presse malienne et de la presse internationale qui sont tous mobilisés pour que nous puissions avoir ces premiers résultats. La lutte n'est pas finie et nous devons rester mobilisés pour la cause. Je vous remercie. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau M. Dramana Aloukone, président de l'association des éditeurs de la presse privée du Mali. Nous poursuivons avec l'actualité. Les réactions et les compliments continuent d'affluer du monde entier. Je vous propose de voir ce petit tour d'horizon. – A Beyrouth, le visage du nouveau pape François se trouve en une de presque toute la presse, alors que le pays connaît en ce moment des grèves dans la fonction publique et la guerre, surtout dans la Syrie voisine. Le Liban, qui compte la plus forte proportion de chrétiens de tous les pays arabes avec près d'un tiers de la population, a accueilli avec beaucoup d'espoir l'élection de ce nouveau pape non européen venant du bout du monde. – Le monde entier est ses enfants, il y a des millions de personnes qui sont ses enfants. Cette personne est arrivée et nous allons voir de belles choses de sa part, en particulier dans les pays arabes. – Autre réaction, celle du président Shimon Peres qui a convié le souverain pontife à venir en Israël dès que possible pour promouvoir la paix dans la région. – Le Saint-Père est un chef qui a beaucoup de signification pour chacun d'entre nous et pas seulement pour la communauté catholique. Le nouveau pape élu représente le dévouement, l'amour de Dieu, l'amour de la paix, la modestie, et il représente un nouveau continent qui est en train de se réveiller. – Le président palestinien Mahmoud Abbas a lui aussi convié le nouveau pontife à visiter Bethléem en Cisjordanie, tandis que du côté de l'église anglicane, l'archevêque de Canterbury a souhaité au pape François toutes les bénédictions pour affronter, je cite, « les énormes responsabilités qu'il a endossées à la tête de l'église catholique ». – Toujours à propos du pape, nous recevons sur ce plateau l'abbé Edmond Dambélé, secrétaire général de la conférence épiscopale du Mali. – L'abbé, bonsoir. – Bonsoir. – Merci de répondre à notre invitation. – Merci bien. – Parlez-nous du rituel, du cérémonial qui entoure la proclamation du pape. – Bon, ce cérémonial, comme vous l'avez constaté à travers les médias, est un rituel bien établi, de longue date. C'est un ancien rituel qui consiste, après le choix, l'élection du nouveau pape par les cardinaux, à aller le présenter à la foule qui se trouve rassemblée à la place Saint-Pierre. Et donc, entre cette présentation et la fin de l'élection, vous avez la fumée blanche qui annonce qu'un pape a été élu. Vous avez aussi l'annonce du pape qui va se présenter devant la foule, qui est faite par un des plus anciens des cardinaux électeurs, qui a assisté, bien sûr, à l'élection. Et vous avez donc le pape qui se présente devant la foule, qui dit son premier mot, qui bénit la foule, et donc qui se présente au monde entier. Donc, c'est un rituel qui est assez, j'allais dire, bien cadré, avec des interventions précises, et donc un rôle attribué à chacun des acteurs, et qui doit jouer ce rôle. – Nous venons de regarder tout à l'heure un tour d'horizon. – Pouvez-vous nous parler de la désignation, de la personnalité plutôt, du nouveau pape, quand on sait que cette désignation a été saluée par le monde entier ? – Le nouveau pape, il n'est pas très, très connu, du moins de l'opinion générale, parce que nous avons vu que pendant la période qui a suivi la rénonciation à sa charge du pape Benoît, il y a eu beaucoup de pronostics qui ont été faits par la presse, annonçant la possibilité de l'élection de l'un ou de l'autre des cardinaux, et nous avons vu que ces pronostics ont été déjoués pour la majorité. Donc, c'est pour dire que le nouveau pape n'était pas, si on peut se le permettre, parmi les favoris, mais il a quand même été élu, et je crois que cela est dû certainement à ses qualités. Et ce que l'on sait de lui par rapport à ses qualités, c'est sa simplicité. Il est très simple dans son mode de vie, il est proche de personnes les plus simples, on l'a dit et répété, c'est le pape des pauvres, très proche des pauvres. Donc, c'est cette simplicité, ce contact facile avec la population, son souci du bien-être de ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, donc qui font beaucoup parler de lui et qui ont certainement été déterminants dans son élection. En parlant de pape des pauvres, quelles peuvent être les missions du nouveau pape quand on sait que l'image de l'Église est beaucoup ternée ces dernières années ? Les missions du pape, pour le moment, on ne peut pas les définir avec certitude. C'est lui-même qui pourra les préciser dans les jours à venir, pour dire tel ou tel aspect sur lequel il va mettre l'accent. Mais nous pouvons déjà dire que, parmi ces missions, quand même qui l'attendent, nous avons le dialogue interreligieux. Je crois même que le choix de son nom, François, va un peu dans ce sens. Nous savons que François d'Assise, Saint François d'Assise, a été un des grands acteurs du dialogue interreligieux, surtout avec le monde musulman. Et nous pensons que certainement, parmi les priorités du nouveau pape, il y aura donc le renforcement de ce dialogue. Nous avons certainement la réorganisation de l'Église dans son style de gestion, dans son fonctionnement. Et nous avons entendu le pape Benoît dire que le monde évolue rapidement et que lui, avec son âge, avec toute l'expérience qu'il avait quand même, il était un peu fatigué, il n'arrive plus à suivre cette évolution. Et nous espérons que certainement que le nouveau pape aussi apportera un nouveau style au fonctionnement, à la gestion de l'Église. – Espérons une dernière question, l'abbé. Celui-là, il est de l'Amérique latine. Est-ce qu'il faut s'attendre un jour à un pape noir ? – Il faut s'y attendre. Je crois seulement qu'il faut que les gens se disent qu'il ne faut pas être trop pressés. Nous avons vu que, dans l'opinion, beaucoup de choses ont été dites pendant les semaines écoulées. On avait pensé que le prochain pape serait d'Afrique. Beaucoup l'ont pensé, beaucoup l'ont dit. Mais je crois que nous allons un peu trop vite en besogne. Je suis sûr qu'il y aura un pape africain un jour, mais quand ? Dieu se le sait. Alors, attendons, nous ne serons pas plus pressés que Dieu. – L'abbé Edmond Dambélé, merci encore une fois de répondre à notre invitation. – Merci beaucoup. – Merci, et nous poursuivons avec l'actualité sur l'Africable Télévision. Pape à 76 ans, Georges Bergoglio, et le nouveau pape, à la surprise générale, l'ex-cardinal de Bionne Suarez a été désigné pour diriger l'église catholique. C'est le premier sud-américain à accéder au Saint-Siège. Voici à présent son portrait. – Il semble que mes frères cardinaux soient allés au bout du monde pour trouver le nouveau souverain pontife. Mais nous sommes ici. Au bout du monde, jusqu'en Argentine, François, 266e pape de l'Histoire, est le premier souverain pontife latino-américain. Une révolution pour l'église catholique. Jusqu'alors dénommé Jorge Mario Bergoglio, cet intellectuel jésuite a mené une vie austère et quasiment toute sa carrière en Argentine. Nommé évêque, archevêque, puis propulsé en 2001 cardinal de Buenos Aires, la ville qu'il a vu naître il y a 76 ans. Érudit, polyglotte, il est réputé simple et modéré. Connu aussi pour avoir tenté de redorer le blason de l'église argentine, jugé par beaucoup trop passif durant la dictature militaire de 1976 à 1983. Jorge Bergoglio a aussi tenté de maintenir l'influence de l'église sur la société argentine, mais n'a pas pu empêcher le pays de légaliser le mariage homosexuel, ni le bras de fer avec la présidente Christina Kirchner, avocate de la contraception libre et de l'insémination artificielle. En 2005, il aurait obtenu le plus grand nombre de voix au conclave après Benoît XVI. C'est son tour aujourd'hui de siéger sur le trône de Saint-Pierre sous le nom de François. Dans le reste de l'actualité, le Sénégal, à Dakar, les coupures d'électricité sont de plus en plus recurrentes et causent de nombreux dégâts. Couturiers, coiffeurs, soudeurs métalliques, parmi tant d'autres fatigués de voir leur matériel gâté et les chiffres d'affaires baissés crient leur mécontentement. Louise Tinasagna, Souleymane, Anne et Antoumar sont nos correspondants permanents au Sénégal. Les Sénégalais vivent des coupures d'électricité quasi générales ces derniers temps durant de longues heures dans la journée. Tailleurs, coiffeurs, soudeurs métalliques, parmi tant d'autres, obligés de faire recours à des groupes électrogènes pour respecter les commandes, sont à bout de souffle. Les coupures ne font pas notre affaire. On ne peut plus donner des rendez-vous à nos clients et les respecter. Les coupures durent de longues heures et les clients ne sont pas toujours compréhensifs. Là, on est obligé d'acheter un groupe électrogène, mais il faut savoir que le groupe ne peut pas supporter toutes nos machines à 100%. Je ne peux pas concevoir le fait que tout un pays dépend des caprices d'un bateau de pétrole pour avoir de l'électricité. La Sénégalais ne nous satisfait pas et pourtant, elle nous coupe les vivres si on ne paie pas les factures à temps. Pour ces derniers fatigués de voir leurs chiffres d'affaires baisser de plus en plus, il est temps que la seule société distributeur d'électricité de notre pays ait des concurrents pour alléger les charges qu'elle supporte avec beaucoup de difficultés. L'État doit chercher des concurrents à la Sénélec, comme il l'a fait avec les opérateurs téléphoniques. Tant que Sénélec n'a pas de concurrents, nous autres demeurerons dans ses délestages. Il est temps que le gouvernement prenne ses décisions pour éradiquer les coupures d'électricité parce qu'on n'en peut plus. Parce que ce nouveau régime-là, on avait cru que tout allait changer, mais on a l'impression que ça devient de plus en plus pire. Rappelons que la Société Nationale d'électricité du Sénégal, communément appelée la Sénélec, a toujours été la seule structure distributeur d'électricité dans notre pays depuis les indépendances. Nous restons au Sénégal. À Dakar, ce lundi, les professeurs d'université, les docteurs en droit et les enseignants-chercheurs réunis en association ont tenu un déjeuner de presse pour le lancement officiel du Centre d'études de recherche internationale et stratégique, CERIS. La rencontre a été présidée par le ministre conseiller du président de la République et membre du CIRES, Mme Aïssa Tousseau-Sidibe, toujours avec nos correspondants permanents au Sénégal, la Luisa Tina Sagnan, Souleymane Han et Antoumar. Dans l'optique de contribuer au développement économique, social et culturel à travers l'enseignement, la formation et la recherche, les chercheurs sénégalais installent le Centre d'études et de recherche internationale afin de mettre à la portée des décideurs des outils d'aide à la prise de décision. Nous allons avec des partenaires qui sont dans des universités européennes, américaines et de la région et aussi des collègues des universités sénégalaises dans une dynamique de recherche et d'analyse pour apporter à des problèmes qui, comme le terrorisme, puisque actuellement c'est le sujet qui fait l'actualité, pourraient aider les décideurs à avoir des grilles d'analyse et donc de pouvoir apporter des réponses à ces décideurs. Pour le professeur Amsot Souci, l'idée ministre conseillère du président sénégalais, le CERIS vient à son heure. Selon elle, il s'agira de mettre en exergue les synergies recherchées et actions dans l'ambition de régler définitivement des problèmes importants tels que le terrorisme. Nous vivons dans la sous-région un contexte particulièrement marqué par les conflits, par les violences, par le terrorisme. Donc ce sont des structures qui ensemble vont réfléchir autour des voies et moyens d'éradiquer ces fléaux que nous vivons dans la sous-région. Il s'agit de mettre en exergue la synergie recherche-action parce que ce sont des structures qui vont réfléchir et trouver des solutions que les politiques vont pouvoir mettre en œuvre. Le CERIS est une plateforme de dialogue des meilleures expertises civiles et militaires. Je l'annonçais en titre une grande première au Gabon. Le gouvernement vient d'initier une formation des jeunes sans emploi au métier de transporteur. L'initiative du ministère Gabonais des Transports qui traduit en acte la volonté présidentielle année de la promesse faite aux jeunes en difficulté sociale. C'est un reportage de nos correspondants au Gabon, Ismaël Obionze et Kérim Ensa. C'est une formation prévue pour durer 21 jours. Elle concerne une centaine de jeunes Gabonais choisis parmi ceux déjà en activité ou qui intègrent pour la première fois le secteur du transport urbain et inter-urbain. Cette formation que nous débutons ce jour n'est de la volonté du président de la République chef de l'État, son Excellence Adi Bongo Ndimba, qui, lors du Conseil des ministres délocalisés dans la province du Wallentem, avait promis aider les Gabonais à intégrer pleinement le secteur de conducteurs du taxi. Cette promesse est aujourd'hui une réalité concrète. Savoir conduire ne signifie pas être apte à exercer le métier de conducteur de taxi. C'est un métier complexe qui a ses règles. À travers cette initiative, la première du genre, le gouvernement gabonais veut faire des jeunes en difficulté sociale, des professionnels dans un secteur d'activité qui intéressait peu de Gabonais auparavant. Ici, il ne s'agit pas comme je l'entends communément dans les rues former des chauffeurs. Les taxi-mans ne sont pas des chauffeurs, les taxi-mans sont des conducteurs de taxi. Parce que la formation que nous donnons aujourd'hui est une formation valorisante qui les amène dans ce qu'on appelle le métier de taxi-man. Il s'agit ici, selon toute vraisemblance, de la mise en route d'un des volets de renforcement des capacités d'intégration sociale du plan stratégique Gabon émergent. D'ici 2016, nous aurons à temps à peu près 500 taxi-mans. C'est évidemment que l'État continue à nous mettre un budget conséquent. La gabonisation de l'emploi voulue par les plus hautes autorités de l'État gabonard pourrait ainsi commencer par le transport urbain dans les grandes villes du pays. L'actualité sur la Syrie avant de refermer cette édition. La France et la Grande-Bretagne fourniront des armes aux rebelles syriens même si l'Europe n'est pas d'accord, poursuit ce matin Laurent Fabius qui insiste sur le déséquilibre entre les forces de l'opposition et l'armée du régime qui reçoit des armes de la part de la Russie et de l'Iran. François Hollande doit en parler avec ses partenaires au sommet de Brixel qui s'est ouvert aujourd'hui. Derrière ce fusil d'assaut un sniper rebelle couvrant une rue d'Alep. Des quartiers devenus de véritables champs de bataille pour un conflit qui s'enlise. Armer les rebelles c'est désormais la position de la France. La France considère qu'aujourd'hui en Syrie des armes sont livrées au régime de Bachar et Assad et notamment par les Russes. Nous souhaitons que les Européens lèvent l'embargo sur les armes et de ce point de vue les Britanniques et les Français sont d'accord pour cette option. Jusqu'à présent l'embargo décidé par l'Union Européenne interdit à ses Etats membres la livraison d'armes à la Syrie. Mardi déjà le Premier ministre britannique David Cameron avait indiqué que son pays pourrait se désolidariser de cet engagement. Le Conseil national syrien se réjouit de la position française Damas ainsi que les autorités russes. Elle estime qu'armer les rebelles constituerait une violation flagrante du droit international. Pour certains spécialistes une telle initiative pourrait avoir les mêmes conséquences qu'on lit vivant l'Afghanistan. Si une plus grande coalition d'Etat arme les rebelles et qu'ainsi leurs moyens technologiques augmentent cela risque de changer la donne. Et plus important encore lorsque le régime de Bachar al-Assad tombera ces armes circuleront dans tout le Moyen-Orient provoquant la militarisation et la déstabilisation de la région toute entière. L'embargo européen expire le 31 mai prochain sans accorder 27 Etats membres de l'Union il ne pourra être reconduit. Fin de cette édition merci à vous de l'avoir suivi et surtout merci de votre fidélité. Restez avec nous les programmes contenus sur Afrique et à la télévision. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous et moi l'union économique et monétaire ouest-africaine Nous et moi 8 pays un destin commun un espace économique harmonisé ouvert et concurrentiel Nous et moi votre guide au cœur de l'Afrique des grands événements et des grandes mutations sous-titrage Société Radio-Canada